Et alors que le projet de réforme des retraites arrive au Sénat et sera débattu en commission à partir de ce mardi, Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste, farouchement opposé au projet de loi, est en meeting ce soir au Parc Expo de Rouen. Il est arrivé en Seine-Maritime dès ce matin pour échanger avec les salariés de plusieurs entreprises, dont les cheminots CGT Normandie et l'association SOS Gare, on l'écoute. Pour tous, ici, c'est des salaires qui stagnent, des prix qui augmentent, le prix de l'électricité, de l'alimentation, l'essence, les mutuelles, et donc il y a une forme d'indécence entre des richesses énormes accumulées par une minorité et puis tous les efforts demandés aux Français, qu'ils soient salariés, artisans, commerçants, c'est dur pour tout le monde. Et donc il y a un besoin de justice, il y a un besoin d'égalité, et la réponse du gouvernement, c'est réforme des retraites, vous travaillerez deux ans de plus, vous comprenez que la colère, elle est énorme et qu'elle explose. Fabien Roussel en terre normande pour mobiliser les troupes en pleine navette parlementaire du texte du gouvernement sur les retraites. Le communiste a la rencontre des syndicats et des cheminots, alors que ces derniers viennent d'annoncer une grève reconductible à partir du 7 mars. Et puis, dix jours après la fin des discussions à l'Assemblée nationale sur les retraites, et alors que le texte arrive au Sénat cette semaine, syndicats et partis politiques mobilisent les troupes. En ligne de mire, la grande journée de mardi prochain, le 7 mars, c'est dans ce contexte que le leader du Parti communiste est venu passer la journée en Normandie. Fabien Roussel en ce moment même, en meeting au Sénat de Rouen-Bérangère d'Inglas avec Bruno Bellamry. Prendre le pouls des salariés de la métropole rouennaise, c'est un peu l'idée de cette journée pour le premier secrétaire du Parti communiste. Syndicaliste de Renaud-Cléon, de La Poste ou de l'Hôpital, les inquiétudes sont nombreuses et variées, mais la question des retraites n'est jamais bien loin. On a peu d'agents qui vont déjà jusqu'à 62 ans, donc 64 ans c'est quasi impossible. On a des agents de moins de 50 ans qui partent en retraite pour invalidité tellement ils sont cassés. Donc s'il y en a, c'est dû à des maladies professionnelles, des accidents de service ou des pathologies indépendantes au travail et qui malheureusement ne peuvent pas être classées, donc c'est un départ en retraite invalidité. Le politique écoute, prend des notes et interroge sur la mobilisation à venir dans les différentes entreprises. Nous sommes inquiets du passage de ce texte au Sénat, puisque le Sénat est très majoritairement composé de sénateurs et sénatrices de droite, des républicains, et ils ont déjà annoncé leur intention de durcir le texte. Et donc sans la mobilisation des salariés, sans la pression populaire, ce texte risque d'être aggravé. Si depuis le départ des manifestations, les syndicats insistent sur la mobilisation de la base et se veulent indépendants des partis politiques, ils utilisent tous les leviers possibles. Les partis politiques, ils ont leur place notamment dans les hémicycles au niveau de la démocratie, et donc ils ont leur mot à dire, et d'ailleurs ils portent des contradictions au sein des différentes responsabilités politiques. Et c'est important qu'ils soient là, parce que c'est eux aussi qui peuvent agir sur les lois. Donc c'est très important qu'ils soient là. A la SNCF, les syndicats ont d'ores et déjà annoncé un préavis de grève illimité à partir du 7 mars.